Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au texte à tous. Vous avez tous appris, par voie de presse, que le président Ibrahim Traoré a refusé de prendre le salaire de président de la République. Il préfère garder son salaire en tant que capitaine de l'armée. Pour qu'il y en ait. C'est une bonne chose. C'est un sacrifice. Il faut le reconnaître. Thomas Sankara, à son temps, l'avait fait. Pour montrer lui-même que l'exemple de la modestie, de la volonté de se mettre au même niveau, au même diapason que la population. Ça, c'est un fait incontestable, qu'il faut apprécier d'ailleurs. Mais, vous savez, il y a une chose que je dois dire au capitaine Traoré. Il n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. C'est le temps de Thomas Sankara, là. Il est passé. Thomas Sankara avait une mission. Et il a accompli sa mission. Il est parti. Selon la théorie, bien entendu, de nos ancêtres kéniques. Thomas Sankara avait une mission. Il a accompli sa mission. Il est parti. De même que Tchèk Contagio avait une mission. Il a accompli sa mission. Il est parti. De même qu'Omodouné avait une mission. Il a accompli sa mission et il est parti. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur le système Thomas Sankara. C'est-à-dire que, lui, en tant que président actuellement, ce qu'il doit faire, ce que je le conseille, c'est de prendre, à partir de là où Thomas Sankara s'est arrêté, et puis faire évoluer la situation. Je répète, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Ce qu'il doit faire, c'est de se placer au niveau où Thomas Sankara s'est arrêté pour faire évoluer le combat des parlementaires réalistes. Je répète encore une dernière fois. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso actuellement au pouvoir, n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Il a besoin de prendre les choses en partie du point où Thomas Sankara a laissé et faire continuer, faire évoluer la chose. Parce qu'au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas les défis que nous avons aujourd'hui. Le défi d'aujourd'hui, c'est la suppression du franc CFA. Le défi d'aujourd'hui, c'est l'expulsion de tous les soldats français qui sont sur notre territoire. Le défi d'aujourd'hui, c'est le rapprochement avec la Russie, en tout cas dans le domaine de l'armement. C'est acheter les armes avec la Russie, c'est solliciter les services d'information et de formation des Russes, des ingénieurs, des instructeurs russes pour les militaires burkinabés afin de relever l'armée burkinabé et mener le combat contre les djihadistes. Voilà les trois grands défis que nous avons aujourd'hui. Et sur les trois grands défis, le capitaine Traoré ne s'est pas prononcé. C'est pour ça que vous voyez, sur RFI, on dit qu'il est en train de réorganiser l'armée. Comment peux-tu réorganiser une armée qui n'a rien ? Si l'armée n'est pas équipée, vous avez beau la réorganiser, l'organiser, la réorganiser, ça ne rapportera rien. Que d'un, zéro. Capitaine Traoré, ne perdez pas votre temps à faire plaisir aux Occidentaux. Parce que bon, on vous voit sur RFI, sur France 24, on essaie de montrer que si RFI aujourd'hui dit que vous êtes en train de réorganiser l'armée, ça veut dire qu'ils savent que vous n'allez nulle part avec ça. Quand ils savent que la démarche que vous êtes en train d'entreprendre, le chemin que vous êtes en train d'entreprendre, il est bon. Ils ne vont pas en faire la publicité. Parce que s'ils font la publicité, ils vont toucher d'autres pays qui vont se dire que non, mais on peut se passer des Occidentaux et faire mieux. Donc quand ils voient que ça ne vous amène nulle part, c'est pour ça qu'ils font la publicité que vous êtes en train de voir. Ne vous fiez pas à ces apparences inutiles. Si vous voulez imiter Thomas Sankara, c'est de continuer l'oeuvre que Thomas Sankara n'a pas pu terminer. C'est affronter les défis que Thomas Sankara n'a pas affronté à son temps. Thomas Sankara n'avait pas le problème des bases militaires françaises au Burkina Faso. Aujourd'hui, ces soldats-là sont là depuis 2014 avec Blaise Compaoré. Il faut les faire partir. Thomas Sankara n'avait pas posé le problème du CFA parce que seul, il ne pouvait pas mener ce combat, il le savait. On devait le tuer, il serait mort même bien avant. Thomas Sankara n'avait pas posé le problème de la coopération militaire avec la Russie, le seul partenaire sérieux dans le domaine militaire. Donc, capitaine, la copie n'a jamais été égale à l'original. Vous n'avez pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Vous avez besoin d'imprimer votre marque. Vous avez besoin de faire mieux que Thomas Sankara. Et pour imprimer votre marque, c'est faire ce que le peuple vous demande. Et le peuple vous demande depuis un certain temps, les Burkina Faso vous demandent de l'expulser. Vous savez, l'ambassadeur français, il est toujours là. Il fallait l'expulser. On vous demande d'expulser tous les militaires français qui sont sur le sol. Parce que ce n'est pas avec l'argent de la France qu'on paye. On le paye, c'est avec votre argent. Si vous ne le savez pas, si vos ministres des Finances et autres ne vous le disent pas, eh bien, je vous tiens au cours. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non. C'est de l'argent. C'est avec l'argent de Burkina Faso qu'on paye ces gens. Et ce sont des salaires faramineux. Donc, les 1-2 millions que vous allez négliger là, c'est rien du tout si vous ne prenez pas la mesure de la responsabilité qui vous incombe, celle de sortir de Burkina Faso du France-Sépa, de chasser tous les militaires français sur le sol burkinabé et de poursuivre, mettre en œuvre des relations équitables, gagnant-gagnant avec la Russie. C'est ça qu'on vous demande. Et vous serez mieux que Thomas Sankara. Je le répète. Vous serez, si vous le faites, vous serez plus populaire que Thomas Sankara. Vous allez imprimer. Ça, c'est votre marque. Vous allez imprimer votre marque. Ce n'est pas la peine de faire la copie. On n'a pas besoin de faire la copie. On connaît déjà Thomas Sankara. On l'a aimé. Et puis, c'est tout. Maintenant, nous voulons quelqu'un qui va faire mieux que lui. Et vous en avez la possibilité. Parce que Thomas Sankara, encore, n'avait pas les réseaux sociaux pour que nous, les spécialistes, les intellectuels africains, les panafricanistes, on puisse apporter notre point de vue, notre modeste contribution. On puisse vous aider à prendre de bonnes décisions. Vous avez tout dans vos mains. Et vous êtes un militaire. Vous devez avoir le courage d'affronter ces Occidentaux et qu'en plus opérer de votre vie. Parce qu'on le veuille ou non, si vous ne le faites pas, les Occidentaux ne vous pardonneront jamais d'avoir stoppé le processus qu'ils avaient commencé avec Damiba, avec Marc Christian Caboury. Ils ne vous pardonneront jamais. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez là. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, tôt ou tard, ils vont vous humilier de la manière que jamais vous n'allez oublier. Et ce sera trop tard parce que les Burkinabés ne vous donneront plus une deuxième chance. Vous venez corriger. A vous de voir. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, je persiste, j'ai ici, par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent africain, puissent être foudroyés, puissent être écrasés, puissent être bunis, puissent être massacrés, puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres à Jésus. Je dis, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501